Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici en standard B, tout simplement parce qu'on m'a demandé de voir dans les commentaires YouTube, de voir les améliorations de terrain que j'ai mis dessus. Après je ne dis pas que c'est les bonnes, mais c'est celles qui me convenaient en tout cas, c'est celles qui me semblaient les meilleures après. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous faites différemment, chacun son truc, peut-être voilà. Chacun ses erreurs, j'ai envie de dire. On verra après la bataille, quelles sont les améliorations de terrain que j'ai mis dessus. Je crois quand même que j'ai mis des bonnes, je ne sais plus. Enfin, on verra ça, je ne sais même plus ce que j'ai mis honnêtement. On verra ça ensemble après, on découvrira ensemble, je ne sais plus. On redécouvrira pour ma part d'ailleurs, parce que je les ai quand même mises un beau jour dans ma vie, mais j'ai oublié quoi comme qui est-ce ? Bon, en tout cas je sais qu'elles sont là. Elles sont full, très bien. On a un zozo là-bas, TVP qui fonce comme un sourd. Il me spot là. Ah, il est traque, merveilleux. Ah, j'ai que deux obus, c'est moche. Il prend très bien, il prend des... Vas-y, je vais rester là. Là, ça prend des dégâts pas racistes, parce que je ne suis pas raciste. Très bien. Alors, Sheridan là-bas. Sheridan, lui par contre, il risque de me spotter. Ah, ça ne me rentre pas. Là, il ne m'a pas spoté normalement. Il n'avait pas son canon là. Il n'avait pas son canon, il n'avait pas son tourello, donc il ne m'a pas spoté. J'ai tenté le tir quand même. J'aurais peut-être pu tenter un peu plus tourelle, ça aurait dû passer. Là, il ne va peut-être pas revenir. Est-ce qu'il a fait tomber l'arbre là ? Il a peut-être quand même l'avantage, sûrement là, en termes de... Oui, certainement en termes de camo, mais peut-être pas en termes de vision. J'ai quand même... Ah, il est là-bas. Très bien. Il fonce là-bas comme un sourd. Attention, là, il m'a spoté par contre. Là, il va me spot. Il ne m'a pas spot, là. Attention, le TVP qui revient là. Non, il est juste là, oui. Je vais essayer de le spot aussi. Voilà, il est là, les gars. Faites-vous plaisir. Ok, il est juste là. Merde, je n'ai juste pas rechargé. Le 114 SP, là, tu dors ou je te gêne ? À mon avis, je le gêne. Je le gêne. Ok, il pousse là-bas comme des sourds. Il faut que j'aille finir le TVP. J'ai un peu peur quand même. Il y a toute une tripotée TD, là, qui n'ont pas été spot. Il faudrait quand même... Le TVP, vas-y, il va faire mal, là. Je vais lui finir les fesses. Là, ça pousse comme des sourds, le quoi, des lourds. Je vais finir le TVP, puis je me casse. Honnêtement, c'est un partout, mais ça ne va pas tenir. Ah, très bien. Le TVP est mort, merveilleux. Sheridan aussi. Très bien, très bien. On va peut-être pouvoir quand même, malgré tout, aider nos lourds. Je ne sais pas comment, parce que là, ça va être chaud, honnêtement. J'arrive avec de les percer. Ils arrivent tous comme des sourds. Peut-être ici, dans le bush, là. De toute façon, le soir, il m'a peut-être spot. Il ne m'a pas spot. Là, il y a juste un bush fait pour moi. Pourtant, ça ne perce pas, là, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres derrière ? Ah, je suis spot. Crotte, 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 crotte. Je vais la prendre, je vais la prendre. Ah, c'est qui qui me spot, là ? Ok, ils sont tous là. Ils arrivent tous là comme des sauvages. C'est merveilleux. Ah, ça ne me bounce pas. Là, ça me fait même les mûnes. 430 U, là-bas. Ils sont tous là-bas. Tu m'étonnes, c'est des TD costauds. C'est des TD bladés, là. Nous, on a des TD en mousse, je parie, là. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Vas-y, je vais attaquer l'autre flore, là, du coup. Je me tire, je me casse. Ok, on est parti. Alors, le 438, peut-être, là. Attention, ils arrivent quand même. Comme des sourds, là, comme des balles. Ils n'ont pas peur, là. Peut-être le 438, non. Vas-y, le STRV, là-haut. Vas-y, il ne doit pas rester grand-chose derrière, là. Merde, il se fait un smat, lui. Oui, je ne peux pas. Il se couvre l'un, l'autre, là. C'est gênant. Peut-être... Ah, purée, je prends le Gessor, là-bas. Non, je ne sais pas ce que je fais, là, pour le coup. C'est la galère, ce matin. Ça joue très bizarre. Est-ce que c'est les vacances, là. Ils jouent déjà, là. Ils ne dorment pas encore, les ados, là, qui sont en vacances. Ils doivent dormir, normalement, un peu, là. Ils sont jeunes, ils sont à pleine croissance. Il faut qu'ils dorment, là. Je prends un peu d'assises. Non, c'est mieux que rien. Attention, ici, on va se faire ouvrir le cocotier à tous les coups. Ouais, non, c'est mort, là. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Il arrive, là, comme un sourd. Il m'a vu. Très bien, je me tire, encore une fois. Ce n'est pas la joie, là. J'ai 438, peut-être, dans les fesses. Ils vont nous rush, là. C'est 2 à 8. C'est le money time chez eux. Le petit Gessor en premier. Il y a mon gros pingouin. Il en prend une. C'est ça, recule. Tu prends cher, là, recule, recule. Mais je vais encore t'en coller une, j'espère. Oui, merveilleux. Bon, ça y est, c'est mort, là. Je ne peux plus rien faire. J'ai le sang qui m'arrive dessus. J'ai les autres dans l'oignon. Le sang, je ne vais jamais le peine, là. Enfin, peut-être que si. Ouais, je n'aime pas. Vas-y. Ok, mange-toi ça, toi. Et maintenant, je suis mort. Je sais, je sais, je sais. Tuez-moi, tuez-moi. Je suis une merde, tuez-moi. Allez, c'est bon. Je suis en mousse, je veux dire. Je ne suis pas une merde, mais je suis en mousse. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, là, clairement. J'ai eu l'impression que j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Mais qu'est-ce qu'on avait comme TD, nous ? Pour être aussi en mousse, on avait pourtant Biska ou Ika. Je ne sais pas, il n'a pas les autres. Ou et Théo, voilà, ça ne fait pas le poids. Ils avaient Tortoise, MK2, Ganki ou Ixa. Ouais, ils étaient bien plus costauds. Ils avaient certainement même plus de poids de vie à la base. Voilà, voilà. Compliqué, du coup. À mon avis, je finis quand même pas mal classé. Ouais, top XP. Ouais, les autres, ils sont vraiment grands en dessous, là. En XP, j'ai le double du deuxième, quasiment, là. Presque. Et les dégâts aussi. Le 114, il a un peu tapé. En même temps, il a canon très cheaté, là. Avec son 114 SP. Il n'a mis que 3 tirs. Là, moi, j'ai quand même mis, ce n'est pas pour dire, mais 7 tirs, il n'est l'air de rien, quoi. Vite fait, vite fait. Le 438, il a pu se dépatouiller. Les autres, franchement, on se croirait en bataille tier 6, là. Vu les dégâts qu'ils ont fait. Franchement, ce n'est pas pour critiquer si vous faites partie de ces gens-là, mais à un moment, ils n'ont rien foutu, quoi. Le menti, encore, ça peut se comprendre. Il faisait peut-être du spot. Je ne sais pas s'il est mort vite ou pas. Non, il n'a même pas fait de spot. C'était vraiment compliqué, celle-là. Je ne pouvais rien faire. Là, j'avais vraiment la mauvaise équipe, le mauvais côté. Genre, c'est réel. Les mauvais TD comparés aux autres. Enfin, tout ça, le 100. Qu'est-ce qu'on avait, nous, comme lourds ? Un lourd en mousse, on avait un 50B ou un truc comme ça. Non, je ne sais pas. Bizarre. Alors, est-ce qu'on, que c'est ? Non, ça devait quand même pouvoir tenir un peu. Mais bon, ceux-là, ils sont quand même puissants. Ils ont des bons gros canons. Et puis, à mon avis, ce n'est pas des manchots. Quoique. Ouais, non, ça va. Ça va. Ils ne sont pas non plus exceptionnels. Ouais, 7000, c'est bien quand même. Ce n'est pas non plus la panacée. Après, ils n'ont pas fait de temps de dégâts. Ils étaient beaucoup plus équilibrés que nous. Il y en a beaucoup à plus de 2000. Enfin, voilà, c'était compliqué. Bon, là-dessus, on va voir les améliorations de terrain. Du standard B, comme promis, on est parti. On peut regarder les caractéristiques vite fait. Moins à 10 de dépression. Le barillet, on le connaît. 13 secondes pour le premier obus. Le premier à charger, du coup. Le deuxième, 11 secondes. 9, à 13 secondes. 7, précisément. Et 10 secondes. Le dernier, c'est assez cheaté. Il faut essayer toujours d'en garder. C'est ce qu'il y en a qui disent. Mais si vous avez l'occasion de tirer les 3 et de vous planquer par la suite, n'hésitez pas quand même. Surtout, si c'est pour finir un char. Ça, c'est mon petit conseil. 2,28 au temps de visée, c'est correct. C'est un médium. Honnêtement, l'être à clip est à 3 secondes. Donc, ce n'est pas gênant. Le temps de visée, vous avez bien le temps de reviser. Une fois que vous avez tiré, vous avez largement le temps. 0,33 à dispersion. Je crois qu'il était nerf là-dessus. Il n'y a pas si longtemps. Il me semble qu'il était plus précis avant. Le projet de tir 10 est plus précis. Tant qu'on y est, on fait un peu les caractéristiques. 1,700 de poids de structure. Je n'ai pas de durcisseur d'équipé. Donc, c'est les poids de structure de base. Peut-être. Non, il n'en gagne pas. Je crois que les améliorations de terrain. Bon, le bladage, ça, ce n'est clairement pas son poids. Des fois, il fait trollboons, un peu comme le léopard. Pourtant, ils sont affichés à 2 de bladage. Mais ils font trollboons. La mobilité est quand même très bonne. 65 km heure, c'est très, très bon. Puissance massique, ça, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Mais en vie, ce n'est pas mal. Je pense qu'il accélère bien, etc. Le camo, j'ai les équipages full camo. Vous le voyez là. Les 4, ils sont à 100% du camo. Plus frère d'armes qui augmente encore. Plus la ventile. Ça fait monter à 37%. C'est plutôt pas mal. Il y a des lights qui n'ont pas ça, clairement. Il y a des lights stock ou, je ne sais pas, qui n'ont pas encore d'équipage, etc. Qui n'ont pas encore ça. 29 en mouvement. C'est pas mal non plus. C'est un peu un petit fantôme. Je pourrais encore même lui mettre. Mais je préfère lui mettre, je veux dire, je vais finir mes phrases. Lui mettre le silencieux, là, pour en faire vraiment un fantôme. Peut-être à la place de la ventile, à voir. Mais je perdrai un temps de reload. Je n'ai pas envie de ça. C'est déjà le seul moyen de gagner des temps de reload. Puisqu'on n'a pas de fouloir, je vous le rappelle, avec les barillets. Donc, je préfère mettre la ventile. Qu'est-ce que ça dit d'autre ? Oui, la portée de vue est excellente. Bon, là, j'ai les optiques aussi. Il faut dire. Si je les enlevais. Attends. Oui, non. Flemme, flemme, flemme. Non, je ne vais pas les enlever. Ça va me coûter des golds. Tu es fou, Benito ? Des golds. Les précieuses golds du jeu. Alors, on a fini le petit tour. Qu'est-ce qu'on a raté ? 268 de peine. C'est très bon. Plus de 300, je crois, à la hit. Oui, 330. Ça, c'est très, très bon. Pour un tir 9 médium. Si jamais, petit conseil. Rechargement, ça, c'est le temps total pour les 3 obus. Du coup, 35 secondes. Voilà. Et 360 d'alpha. Voilà. C'est un char très bon quand même. Je trouve la preuve. Je l'ai 3 marques. C'est que je le trouve bon. C'est que je me suis amusé avec quand même un moment. Même si j'ai cravaché quand même à la fin. Encore, j'ai eu plus facile que le char futur 4. Il me semble de monter les 3 marques. Ça a été plus vite. En même temps, c'est mon deuxième où j'ai monté les 3 marques. Donc, c'était beaucoup plus facile. Alors là, on va voir les améliorations de terrain. Comme j'ai mis le CVS et que je joue souvent au CVS. J'ai mis la reconnaissance ici. Déjà en rang 6. On va attribuer. Vous voyez, c'est capacité de survie ou reconnaissance. J'ai mis reconnaissance. C'est un choix. Si vous jouez au durcissant ou si vous voulez mettre la ventile en capacité de survie. Ça peut être bien aussi. Il n'a malheureusement pas le choix du tir. Du bonus au tir. En même temps, il n'y a pas grand chose à lui mettre. Peut-être, si vous voulez le jouer, le rendre plus précis avec un système de visée amélioré. Si je ne dis pas de bêtises. Ou même un stabilisateur vertical. Vu que ça reste un médium, ça peut encore être rentable. Même si ça se joue moins qu'avant le stabilisateur vertical. Avant, c'était sur tous les médiums. Tous les lourds, on mettait ça. Parce qu'il y avait beaucoup moins d'équipements. Depuis qu'ils ont vu les équipements, qu'ils en ont ajouté. On met peut-être plus d'autres choses que le V-Stab. Je pense. Il faudrait que je le vois avec les gros joueurs. Mais je pense que je ne suis pas le seul à faire comme ça depuis qu'il y a les nouveaux équipements. Alors là, j'ai mis, pour vous dire, les trois petits trucs de gauche. Les trois petits choix. En premier, enfin en numéro 2, du coup, des améliorations de terrain. Quand vous avez fait 40 000 XP dessus, du coup, vu que c'est 20 000 par amélioration. Là, je ne vous apprends rien jusque là. J'ai mis vitesse de rotation de la caisse, pivot du canon. Enfin voilà, pivot du canon, c'est pour les TD plutôt, enfin pour les véhicules. La case mat immobile, ce n'est pas le cas du standard B. Donc, c'est plutôt vitesse de rotation de la caisse qui compte là et vitesse de rotation de la tourelle. Voilà. Plus 4%. Comme ça, il est encore plus mobile. Il se fait moins circle par des light ou je ne sais quoi. Il ne peut presque pas se faire circle. Peut-être un EBR pourrait encore s'il joue très bien. Mais honnêtement, il y a quand même moyen de l'enfler normalement avec notre rotation là. Par contre, on perd en pénalité de râtelier de munitions endommagées. Ça veut dire au lieu de, par exemple, on va dire chiffre tout rond, ce sera plus simple. Au lieu de recharger en 10 secondes, vous avez le râtelier endommagé. Vous rechargez du coup en 15 secondes, je crois, ou 20 secondes, je ne sais plus. Vous perdez encore 50% là-dessus. C'est clair. Il n'y a pas besoin de... Et la dispersion d'un canon endommagé. Mais je me dis, vu que je joue quand même au gros kit, et qu'il revient maintenant en 50 secondes, ce n'est pas très gênant. Au pire, je reste planqué le temps de, au moins, réparer mon râtelier. La dispersion, bon, c'est quand même énorme, 20%, on perd 20%. Mais honnêtement, les kits reviennent assez vite et on répare tout ça d'un coup. Il suffit de rester planqué ou de tirer au corps à corps. Si on a les trois obus, on tire quand même au corps à corps et puis on essaye quand même de se planquer malgré tout. Le temps de recharger, voilà. Là, j'ai mis, comme souvent, sur presque tous mes chars, à part vraiment quelques-uns, moins 2% à la taille de cercle de visée. Ça fait gagner quoi ? Ça fait gagner en dispersion. On gagne un petit poids ici. Enfin, 0,0 un petit poids. C'est plutôt pas mal. Sinon, il est à 0,34 sans ça, malgré le frère d'armes, malgré tout ça. Il y a d'autres choses qui aident là-dessus. Il y a aussi, normalement, je pense, si je ne m'abuse, il y a sa précision. Le frère d'armes est vanté, évidemment, qui vous font gagner chacun 0,01, je pense, un truc comme ça. Ça aussi, normalement, ça doit être, vous voyez, il dit, améliore la précision, tire en mouvement. Dispersion lors de la rotation de la tourelle. Ça, c'est à l'arrêt, mais quand on fait bouger la tourelle, ça peut être sympa. Vous voyez, ça améliore quand même vachement. Parce que ça, c'est dispersion comme ça, de base, c'est tel qu'affiché là. Ça veut dire, quand le véhicule est complètement immobile, la tourelle, le véhicule, ça a 0,33. Donc, ça monte plus haut quand vous bougez le char, la tourelle, évidemment. Vous avez remarqué que votre réticule grossit. C'est ça. Ça enlève ce malus-là, ces deux petites compétences. Donc, du coup, ça ne fait pas réellement descente, ce chiffre-là, peut-être. Mais ça enlève le malus lorsque vous pivotez votre char ou la tourelle. Par contre, le frère d'armes et la ventile, je crois que ça fait baisser de base. Je suis même quasiment sûr la dispersion, du coup. Voilà. Donc, on va voir la suite. Par contre, ça, je le mets, mais vraiment sur des véhicules. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Attendez, je ne dis pas de bêtises. Il y a dit, oui, voilà, la dispersion en mouvement, la dispersion lors de la rotation. Non, je crois que c'était encore le temps de viser. Mais ce n'est pas sur celui-là. Je crois que c'était qu'on gagnait le temps de viser. Mais honnêtement, je pourrais mettre ça aussi. Mais en vrai, souvent, je tire à l'arrêt et je ne bouge pas trop. Du coup, j'attends bien que ce soit bien star pour tirer. Ça, c'est mon style de jeu. C'est peut-être un peu vieux. Je ne sais pas. Dites-en ce que vous voulez. Mais c'est quand même le plus efficace, je trouve. Parce que chaque fois, on perd beaucoup quand même en dispersion malgré les compétences, malgré même si on met ça. Après, si vous tirez en mouvement, si vous êtes un joueur vif, si vous êtes un joueur qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens, après, ce n'est pas bon pour le camot de faire ça. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas bon pour le camot. Par contre, si vous aimez bien de tirer en mouvement en vous déplaçant tout le temps, en tournant la tourelle à gauche, à droite, si vous êtes un joueur nerveux. Là, vous savez, il y a des joueurs nerveux qu'on voit des fois sur des vidéos. Là, mettez ça. Alors, mettez clairement ça. Ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai plutôt préféré celui-ci. Moins 2% à la taille de cercle de visée. Là, je gagne encore en dispersion. Ici, j'ai gagné à mon avis 0,01 ou 2 peut-être. Je ne sais plus. Bref, je vais voir si je changeais. Mais je n'ai pas envie de payer. 2 fois 100 000 pour changer. Ici, j'ai mis quoi ? 3% à la dissimulation. C'est plutôt pas mal. Sachant que les autres malus ne sont pas si graves. Moins 2 km heure en marche arrière. Donc, c'est en marche arrière. Donc, ça va encore. Il y en a combien avec tout ça ? Mobilité ? 21, certainement. Au lieu de 23. En vrai, une fois que vous avez accéléré, ça ne se ressent pas tant que ça. Et l'autre, c'était quoi ? En mettant ça, du coup, on perd ça que pour ça en réparation de la suspension. Mais ce n'est pas très grave parce que je joue au gros kit qui augmente la vitesse, si je ne m'abuse. Vous voyez, plus il poursuit la vitesse de réparation des éléments. Donc, la suspension aussi. Je suis en train de monter réparation. Je pensais que je l'avais. Mais non, j'ai préféré mettre les autres compétences d'abord. Je ne me demandais pas pourquoi. Même ça, je pourrais l'enlever maintenant que je joue à l'extracteur. Bon, avant, je jouais plus ration, etc. Mais voilà. La réparation, ça aide quand même, de toute façon, à réparer. Donc, je n'ai pas trop besoin de ce truc-là, ce petit mèche-là. Par contre, là, je n'ai rien choisi. À mon avis, ça veut dire que c'est la peste, tout le choléra, les malustes, moins sec, au temps de rechargement. Je n'aime pas ça de perdre en DPM. J'aime bien d'avoir un bon DPM. Donc, là, j'aurais pu choisir ça. Vous allez me dire si j'aime bien d'avoir un bon DPM. Mais je n'aime pas non plus de perdre autant en vitesse de visée parce que là, ça chiffrerait trop, à mon avis. Et à la taille du cercle de visée, après avoir tiré plus 15%, ça voudrait dire qu'il dépasserait, à mon avis, vous savez, l'être à clip, quoi. L'être à clip ne serait plus bon. Il faudrait chaque fois attendre un peu plus. On perdrait encore, du coup, finalement, en DPM. Là où l'autre, je vous dis, c'est la peste, tout le choléra. Donc, je n'en ai choisi aucun des deux. Après, il y en a certainement qui choisissent. Il y en a qui mettent tout partout. Mais des fois, ça m'arrive encore bien. Je ne choisis pas. Je laisse comme ça. J'ai quand même l'amélioration au max. Donc, j'ai du coup gagné 3% à la puissance moteur, quoi qu'il arrive. Et 1% à la dissimulation, puisque j'ai terminé le niveau 7. Même si je n'ai pas choisi. Je l'ai quand même débloqué. Donc, voilà. Ça, c'était mes petits choix. Alors, après, il y a ces petits machins-là. Mais ça, vous connaissez. C'est selon vos configs. On peut voir. Moi, j'ai d'un côté le ventile, CVS et optique. Ça, c'est mes équipements. On dévie un peu de la base de la vidéo. J'ai quand même laissé une config stabilisateur et visée améliorée. Pourquoi ? Pour tirer plus droit. Mais honnêtement, je l'utilise très, très rarement. La plupart des maps, il y a des bush. Il y a tout ça. Donc, j'aime autant essayer de spotter les adversaires pour les tirer. Et pour prendre de l'assist, c'était ça. Pour monter la marque. Le plus simple pour monter la marque, c'est de jouer aussi sur votre assist, vos dégâts par assistance, du coup. Donc, avec le CVS et les optiques sur la plupart des maps. En tout cas, des fois, les maps vraiment toutes nues, là, les grosses maps de ville où il n'y a pas de bush, où il n'y a rien du tout. Vous pouvez mettre ce genre de choses. Il n'était peut-être pas encore sorti quand j'ai mis cette config-là. Ça, c'est ma vieille config avant qu'il sorte. C'était ma toute première config dessus. Sinon, vous pouvez mettre peut-être à la place d'autres, ces deux-là ou des deux, ce genre de petit truc qui est peut-être mieux, d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais quand j'ai mis mes équipements, ils n'étaient pas encore sortis, ce truc-là. Comme il n'y avait pas de fouloir, je ne savais pas quoi mettre. Après, vous pouvez mettre les chenilles, les crampons. Il y en a qui jouent aux crampons. Ça fait encore pivoter plus vite. Et ça fait maintenir la vitesse sur tous les types de terrain, apparemment. Oui, c'est ça. Donc, sur les sols un peu marécageux ou quoi, où vous êtes fort ralenti. Vous pouvez mettre ça. Il y en a qui mettent ça. Mais honnêtement, il est déjà assez mobile comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le turbo aussi, c'est bien. Il y en a qui jouent au turbo, beaucoup de chars. Moi, je le mets des fois le turbo, mais honnêtement, pas plus que ça. Le silencieux aussi, vous pouvez le mettre si vous voulez. Pourquoi pas ? Si vous êtes vraiment un campeur du fond de ligne, vous pouvez mettre les binots. Ça se peut. J'irais contre ça. Enfin, un peu quand même. Ça dépend. Ça dépend. Si vous faites le taf au fond de ligne, pourquoi pas ? Après, le standard B, il n'est pas bladé. Donc, je peux comprendre. Je peux comprendre si vous campez dans le fond avec. Vous avez vu mon gameplay, des fois, je cope à mi-distance. On va dire que je ne cope pas non plus tout à fait dans le fond, il me semble. Le reste, ce n'est pas très intéressant. Peut-être le durcissant, si vous voulez, plus de poids de vie, plus de durabilité des éléments, et tout ça, tout ça. Enfin, plus de réparation, de la suspension, etc. La réparation à chaque fois, quoi. Total, quoi. Comme ça, on peut vous les réabîmer avant de les casser, des fois. Configuration modifiée, oui, ça, c'est pareil. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça, c'est durabilité de l'élément éterne. Donc, ça veut dire, vous prenez moins les amoracs, vous prenez moins tout ça. Bon, ça, c'est des choix. Enfin, je vous laisse lire les... Ça, c'est pas mal aussi, des fois, sur certains chars, quand vous n'avez vraiment rien d'autre à mettre. Mais honnêtement, ça, je vous laisse découvrir selon vos choix. Et ici, on peut voir les obus. J'ai fait une config, on va dire top tiers, quoi. Ou tiers où je pense que je peux m'en sortir. J'aurais pu mettre, là, plus de gold, là, sur la game précédente, justement. 35 APCR, c'est la munition de base. Et le persa 268, on l'a déjà vu, je crois, dans la vidéo. Oui, on en avait parlé au début. Et du coup, une config plus, par exemple, j'aurais pu la mettre, là, clairement, avec E100, 452K. Une config un peu inversée, avec ration, tant qu'on y est. Tant qu'à faire, autant essayer de contrer, si on tombe face à des lourds tier 10, ou des TD tier 10, four-blade, même les tier 9, là, qu'il y avait. J'aurais pu mettre la hit, après, pas sûr que j'aurais vraiment plus percé. J'aurais peut-être pu percer le sort, face tourelle, si j'avais été à la hit. Normalement, oui, au moment où j'étais dans mon petit bus, là, sur Paris. Voilà, voilà, c'était le petit tour du propriétaire du standard B. C'est comme ça que j'ai eu trois marques, avec cette config, là. Des fois, je ne vous cache pas que j'ai dû golder quand même pas mal. Je pense même que les derniers poursorts, j'ai quasiment full gold pour assurer les tirs. Après, la gold, la hit, là, vous connaissez le problème. Des fois, ça part dans le bledage espacé, ça part dans les tracks, et ça ne fait coup critique zéro ou non pénétration. Je ne sais plus comment ça fait dans le bledage espacé, mais enfin, c'est impossible de percer les bledages espacés à la hit, ça, je vous le dis. Donc, ne vous faites pas avoir des fois. Il perce bien assez à la PCR, souvent. Donc, vous pouvez clairement taper beaucoup à la PCR. Vous ferez quand même des bonnes parties. Normalement, il perce très, très bien. Il perce comme un tier 10. D'ailleurs, je pense qu'il a normalement un canon tier 10. Comme ça, on aura fait tout le tour. Oui, canon tier 10. Donc, il perce comme un tier 10. Il perce comme le Progetto tier 10. Il est juste un peu moins précis. Du coup, on peut vérifier ça. Mais, je pense que c'est sensiblement le même canon. En tout cas, c'est la même peine. Oui, 268 de peine, c'est la même chose. La hit, c'est sûrement la même aussi. 330, c'est peut-être même carrément le même canon. Comme ça, on aurait été vraiment complet. 105, 51, M68. On va revenir là. On aurait pu cliquer sur le standard B. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai déjà oublié. M68. Non, c'est pas. Non, 105, RH, VA. Oui, mais c'est quand même sensiblement les mêmes. C'est juste peut-être le barillet qui diffère et la précision. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu tout ça. N'hésitez pas à le mettre full aussi. Même mettre la tourelle. Je crois que ça vous fait gagner. Si je ne dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr de mon coup pour le Pantera. Je crois que mettre la tourelle, le Pantera, c'est le cas. Ça vous fait gagner en temps de reload. Si vous avez le dernier canon, mais que vous le jouez à la tourelle stock, vous allez perdre en temps de reload. Du coup, par contre, si vous mettez la dernière tourelle, vous allez aussi gagner en temps de reload. Je crois. Il n'est pas affiché là, mais je crois que c'est le cas. Le Pantera, je suis presque sûr que c'est le cas. Après, la radio, ce n'est pas le plus utile. La radio de terrain neuf fait bien le taf. Le moteur, c'est important aussi. Même si l'autre, ce n'est pas un moteur dégueulasse non plus. Niveau neuf, ça va. Les tracks, vous prenez moins les tracks. Évidemment, si vous avez des tracks niveau neuf, puis ça vous permet d'équiper tout ça, tout ça. Vous savez comment ça marche, quoi, tout ça. Là, je ne vous apprends rien. Des fois, il faut mettre les tracks pour équiper les tourelles, le canon, le moteur, etc. Sinon, les anciennes tracks ne tiennent pas le coup. Le véhicule est trop lourd, quoi, pour les petites tracks tire neufs. Voilà, comme ça, on a été bien, bien complet avec ce char-là. Je n'ai rien oublié, je crois. On fait un petit tour ici. Ça, voilà. Ça, c'est mes compétences qui font ça. C'est ce que je vous ai expliqué. On gagne au pourcent. Avec l'aptitude conduite souple et avec l'aptitude, ici, précision. Il y a d'autres bonus. La dispersion d'un canon endommagé, plus 20%. Ça, c'est les malus qu'on a vus, justement, avec les améliorations de terrain. C'est pour ça qu'il y a autant de choses sur le côté, ici. Pour réparer la suspension, ça va encore vite. 5 secondes, on n'a pas le temps. Normalement, de 132 à moins, peut-être, d'un 140 qui joue à la ration et qui joue à la superventile, superfouloir, la violette ou des choses comme ça. Ce genre de choses, peut-être un 907 ou un K91 peut vous faire ça aussi. Voilà, ou des variés, évidemment, des chars à variés, évidemment, peuvent vous perdre ma traque. Mais à part ça, c'est quand même assez rare. Peut-être en tortoise aussi. Je ne sais plus combien de télécharge de tortoise. Pourter du signal radio, on s'en fout. C'est bien assez. Pour un tir 9, quoi, avec une radio tir 9, ça fait même le taf. Une radio tir 10, c'est encore plus. Même une radio tir 5, honnêtement. Les radios, ce n'est pas ce que je recherche en priorité. Pas du tout, ça ne sert à rien, honnêtement. Les radios tir 6 font quasiment autant le taf que les radios tir 10. On ne voit pas de différence dans les batailles quasiment. Peut-être pas tir 6, mais tir 7, tir 8, quoi, en tout cas. Durée d'étourdissement, ça, c'est peut-être les malus, non ? Le véhicule ennemi. Non, ça, c'est les bonus, mes compétences, là. Il y a des spots pendant 2 secondes de plus grâce à l'aptitude rancunier, voilà. Ça, c'est pas mal à mettre. Des fois, les gens, ils comptent jusqu'à 10 dans leur tête quand ils sont plus spots. Et puis, ils remontent dans leur bush. Mais si vous avez cette compétence-là et que c'est vous qui laisse spotter, simplement, vous laisse spotter 2 secondes de plus. Donc, ils ressortent alors qu'ils sont encore spots. Maintenant, les gens commencent à savoir, la plupart, qu'il faut compter au moins jusqu'à 12 ou 13, voire plus. Si vous avez aussi la compétence sur le radio, c'est lui le radio. Cette compétence, je crois que ça se cumule avec... Quand vous mourrez et que vous aviez rancunier plus appel à la vengeance, ça fait 4 secondes de plus. Donc, ça peut être très intéressant pour aider les alliés. Voilà, ces compétences-là, honnêtement, je ne vous les conseille jamais. Mettez-le en tout dernier si vraiment vous n'avez plus rien à mettre. Même ça, à la limite, c'est plus intéressant que ces deux-là. Ça ne sert à rien, clairement. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est ce que je vous dis. La radio, une radio au tiers 7 fait le taf. Même un opérateur radio qui est blessé, à part si vous avez des compétences intéressantes dessus comme ça ou ce genre de choses. Mais même un opérateur radio blessé, ça ne va pas changer grand-chose à votre game, je pense. Voilà, c'était mon petit tour du propriétaire très, très complet du standard B. Là, je crois que j'ai tout dit dans tous les sens, à part les autres compétences qu'il me manque. Mais honnêtement, intuition, pousser d'adrénaline, c'est pas mal. Intuition, ça peut être bien aussi. Mais je ne crois pas que ça fonctionne sur les barillets, de toute façon. Les barillets comme ça, en tout cas, les barillets type italien, quoi, disons. Je ne crois pas que ça fonctionne. Donc, ne mettez pas, mettez plutôt pousser d'adrénaline, vous gagnerez autant de rechargement. Si votre véhicule a moins de 10% de vie, tout simplement, râtelier sécurisé, ça évite quand même pas mal les amoracs. On gagne 15% en durabilité de l'amorac. Donc, ça évite au moins d'exploser d'un coup. Il y a souvent à moins de se prendre un Jackpanzer ou ce genre de choses, quoi, qui vous explose votre module. Du coup, d'un coup, vu que votre module a des points de vie. Voilà, comme ça, je vous apprends tout jusqu'au bout, là, si vous ne le saviez pas. Ça, c'est pas mal aussi. Enfin, voilà, il y a quelques, les compétences, ça, on dévie un peu vraiment du sujet. Le sujet, c'était quand même à la base les améliorations de terrain. Donc, je remontre une fois tout à droite, quoi, finalement. Et là, rien du tout. Et là, le petit œil, si vous voulez jouer les marques, simplement. Sinon, vous pouvez mettre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix ? J'ai déjà oublié. Ah oui, on en avait parlé. C'est bon, c'est même pas là qu'on voit ça. On en avait parlé, c'était le petit cube, là. Si vous voulez mettre votre ventile dessus ou à durcissant, ce genre de choses. Allez, à plus tard, tout le monde. Là, on a été très complet. C'est une grosse vidéo de 26 minutes, du coup. Pour une seule partie et pas mal d'explications. Une partie qui a été vite torchée, en plus, l'air de rire. Donc, à mon avis, il y en a presque pour 20 minutes d'explications. J'ai un peu mal à la langue, là, pour le coup. Allez, à plus tard, tout le monde. Bonne semaine. Là, on n'est que mardi, donc je ne peux encore dire bonne semaine. À plus, bon jeu, soyez fort, soyez brave, soyez tout ça, soyez bon. À toutes, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada